Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo mercato dans laquelle on va parler de Anthony de la Jax. Alors les frérots, je ne vais pas dire directement que Anthony va rejoindre le Real Madrid parce que déjà il n'y a pas plein d'informations qui sont confirmées. Alors je vais essayer d'analyser le cas Anthony et dire s'il est le joueur idéal pour le Real Madrid parce qu'on sait déjà à une époque, Florentino Perez voulait un joueur comme Neymar. C'est pour cela qu'il a recruté Vinicius et Vinicius qui est maintenant un joueur de taille. Je veux dire oui, Vinicius a progressé mais d'après moi, il a rejeté le niveau néhiment, les techniques et tout pour faire son progrès. C'est pour cela que je pourrais dire pourquoi ne pas aller chercher Anthony pour jouer au milieu de terrain ou encore être le doublure de Modric. Alors les frères, si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo, abonnez-vous. Je vise là-bas des 5000 abonnés, activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir et n'oubliez surtout pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. On est parti. Anthony a fait départ de G1 depuis qu'il a rejoint l'Ajax depuis Sao Paulo en juillet 2020. L'international brésilien a réussi à combler le vide laissé par le départ de Hakim Ziyech, s'imposant comme une figure clé du club et du pays dans le processus. Le joueur de 22 ans a connu une solide campagne 2021-2022. Il a marqué 12 buts et 10 passes décisives en 33 apparitions pour l'Ajax dans toutes les compétitions confondues. Les exploits d'Anthony ne sont pas passés inaperçus. Certains des clubs, les plus grands clubs, ont vu faisant la queue pour l'éloigner de l'Ajax lors du mercato estival. Et le Real Madrid fait partie de cette club. Faisons un pas en arrière. Le Real Madrid voulait signer Anthony de l'Ajax et le laisser en prêt pour une autre année. Mais il a fait une déclaration. Il a dit que l'Ajax est l'endroit où je me sens heureux. Mais bien sûr, je pense parfois à un déménagement dans le futur. Mais ce serait en Liga ou en Ligue 1. Et moi, quand je vois la Liga, je pense au Real Madrid directement. Alors les frères, est-ce qu'Anthony pourrait beaucoup apporter au Real Madrid au milieu de terrain ? Je pense que oui, parce qu'Anthony déjà est un joueur très technique. Le Real Madrid est à la recherche d'un joueur au milieu de terrain pour le W2 Maudit. Je pense qu'il pourrait se miser sur Anthony. Parce que déjà, Anthony, je pense que le prix n'est pas exagéré. Et le Real Madrid qui n'a pas sorti le chéquier il y a des années. Et quand on voit Anthony, un très bon joueur qui pourrait apporter, c'est le profil idéal pour le W2 Maudit. Alors les frérots, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Anthony au Real Madrid. Alors c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501